Chers amis, bonjour. Nous sommes le lundi 8 janvier 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de l'Adespoie arménienne. Christos zonav jevaitnitzav, cesi mesi metz avedis. Christos zonav jevaitnitzav, cesi mesi metz avedis. Trois fois donc la formule de Christ est né et s'est manifestée grande nouvelle à vous et à nous. C'est ce qui a été donc, c'est lors de la messe de Noël hier à l'église apostolique arménienne de Romand, Saint Nicolas. C'est ce qui a été prononcé par le père Koussik Sarkozyan devant des dizaines et des dizaines de fidèles qui étaient venus nombreux pour cette bénédiction. Donc de l'eau en fait aussi, à l'occasion du nouvel an arménien. Et les fidèles sont repartis avec leur bouteille d'eau qui est un peu le symbole du baptême de Jésus dans le Jourdain. Voilà mes amis, donc Noël arménien a été fêté hier à Romand. Dans d'autres églises c'était samedi, logiquement c'est le 6 janvier. Et puis voilà tout simplement mes amis c'est la tradition arménienne. On était heureux, heureux de cette commémoration, de cette fête de la nativité arménienne qui est particulière en fait. L'église arménienne est l'une des seules au monde qui fête la nativité le 6 janvier. Donc hier c'était le 7, c'était un dimanche, mais logiquement c'est le 6 janvier. Kim Kardashian a félicité les Arméniens à l'occasion du nouvel arménien. Donc Kim Kardashian avec ses centaines de millions de fans qui la suivent à travers Twitter, X et puis Instagram et Facebook, les réseaux sociaux. Voilà, elle a salué donc les Arméniens à l'occasion du nouvel arménien. Elle n'oublie jamais cette arméno-américaine qui est très connue. Elle n'oublie jamais les Arméniens et l'Arménie. Bravo à elle en tout cas. Voilà, voilà. Le ministère arménien de la Défense, donc hier, a démenti, hier, oui, des rumeurs qui affirmaient qu'il y avait une pénétration d'un groupe de saboteurs azéries dans la mine de Sotk. Donc dans la région de Gréharkounik, à la frontière arméno-azérie, à l'est de l'Arménie. C'était faux en fait, c'était des rumeurs. Et puis ces rumeurs parlaient aussi de tirs nourris de la part des azéries sur les positions arméniennes frontalières. Il y a des vannes d'émence et rumeurs, peut-être pour un peu dégonfler la situation, pour parler de paix. Donc en tout cas, moi je suis plutôt enclin à croire le ministère arménien de la Défense plutôt que les rumeurs, voilà. L'ancien vice-ministre de la Défense de l'Azerbaïdjan, donc en fait la corruption en Azerbaïdjan, on en parle en Arménie, on en parle en Georgie, mais l'Azerbaïdjan c'est aussi un fléau, même plus marqué que l'Arménie. L'ancien vice-ministre de la Défense de l'Azerbaïdjan est accusé d'avoir détourné 9 millions de dollars. Alors, bon, lui il n'est plus là, c'est son fils et sa famille qui vont accuser le coup justement de cette décision de justice azérie, qui réclame des comptes, 9 millions de dollars détournés, voilà, par l'ancien vice-ministre azérie de la Défense. L'Azerbaïdjan qui continue encore à dégrader le patrimoine arménien en Artsakh occupé, là c'est un khachkar à Mardakert qui a été détruit dans un lieu de mémoire arménien qui avait été dressé en octobre 2021, qui a été érigé dans la ville de Mardakert, donc à la mémoire de Harut Babayan et Garik Mnatsakanyan, voilà, dans la rue Daniel Varujan. Mais aujourd'hui, ces rues-là ont été débaptisées, Mardakert va être, comment dirais-je, colonisé par l'Azerbaïdjan. On sait ce qu'il adviendra aussi des monuments et des khachkar, des lieux de culte arménien, puis de tout ce qui représente le patrimoine arménien dans cette région de l'Azerbaïdjan occupée qui va être progressivement détruit, et on le sait. Et l'UNESCO le sait, mais ne réagit pas, tout simplement parce que l'UNESCO n'a pas l'autorisation par Bakou d'y aller inspecter sur place toutes ces destructions qui sont en cours. Alors la Turquie, encore une fois, le corridor Sankezur, c'est le serpent de mer qui revient à chaque fois, donc voilà, la Turquie espère mettre en oeuvre le projet du corridor Sankezur en 2028, selon le ministre turc des Transports. Donc il affirme que des travaux sont réalisés du côté Assyrie, du côté turc, du côté de Narchevan, et qu'il ne reste que la partie arménienne de 37 km qui va être réalisée d'ici 2028. Et Yerevan, d'après ce monsieur, le ministre turc des Transports, Abdul Qadir Hulalurlou, il affirme que le projet est en cours et qu'en 2028, il sera terminé, cette route qui ira de l'Azerbaïdjan, traversera l'Arménie par le corridor de Sankezur, et qui ira jusqu'au Narchevan, donc une route de 224 km au total, voilà. Il dit que l'Azerbaïdjan donne des feux, des feux, comment dirais-je, des feux verts. Nikol Pachignan, donc par rapport à ce... Des signaux positifs ont été reçus récemment de la part du premier ministre arménien Nikol Pachignan concernant le soi-disant corridor Sankezur, en fait, voilà. Voilà, en espérant que Pachignan ne cède pas ce corridor de Sankezur, sinon ça serait la partition de l'Arménie, ça serait l'Arménie coupée en deux entre le nord et le sud, parce qu'un corridor, c'est la fin de l'autonomie, c'est la fin de la République sur ce territoire du corridor, en fait, voilà. L'Arménie perdrait ce passage, tout simplement, alors que Yerevan propose le carrefour de la paix, qui est des voies de transport, mais qui respecte la souveraineté de la République d'Arménie. Or, le corridor, s'il passe par le Sankezur, l'Arménie perd la souveraineté, l'Arménie est divisée par deux, on ne sait pas ce qui reviendra de la partie sud du Sankezur, en fait, voilà, qui est entre l'Iran et l'Arménie, qui sera coupée par ce corridor. D'ailleurs, ma caricature est assez explicite, donc j'ai fait à cette occasion-là. Voilà, la Turquie revient, et je pense que le monde... Et justement, la Turquie dit que le monde turc va être comme ça, donc il y aura une jonction territoriale du monde au Turc, à travers l'Arménie, voilà. On n'est pas d'accord, et en espérant que le gouvernement Pachignan puisse aussi, comment dirais-je, rester fort face à ces menaces turco-azéries, et nous, on soutient le gouvernement Pachignan pour qu'il ne cède pas. Il faut le soutenir, je pense, afin qu'il ne cède pas ce corridor. C'est le point stratégique de l'Arménie, en fait. Après la perte de l'Atsar, on pourrait perdre l'Arménie à travers ces corridors, tout simplement.